Notre premier livre, nous ne le gardons peut-être pas en mémoire, mais il est déterminant dans notre accès à la lecture. Pour permettre à tous de se familiariser avec l'objet, la Savoie offre chaque année aux enfants nés ou adoptés dans le département un premier ouvrage. Il est déjà à l'intersection, au croisement, au carrefour de plusieurs politiques publiques qui nous sont propres, propres au département, la lecture publique, la culture et la petite enfance. Et ça mobilise l'ensemble de nos services et de nos partenaires qui oeuvrent dans ces domaines. Donc c'est l'occasion de faire entrer le livre, la lecture dans les familles, dans les foyers, dès le plus jeune âge. Cette année, le livre s'intitule « Une toute petite goutte de pluie ». Il a été écrit et illustré par Galia Tapiero et Marion Brant et publié par les éditions Kilowatt. Avec une économie de mots et des phrases simples, ce récit retrace le cycle de l'eau. L'album a été choisi parmi 13 propositions par un jury interprofessionnel, composé de conseillers départementaux, de bibliothécaires et de professionnels de la petite enfance. Le jury choisit l'album, généralement à l'automne, ce qui laisse le temps après pour nous au sein de la direction de travailler autour des formations qui vont être déclinées, de solliciter des compagnies de spectacles vivants qui du coup s'inspirent de l'album pour le décliner en création artistique. Et puis de déployer, de développer des animations aussi. Cela permet après tout au long de l'année de pouvoir mettre en œuvre de la médiation, des animations dans les bibliothèques ou dans les structures petite enfance. Elles peuvent aussi développer leurs propres spectacles, s'inspirer du livre pour créer des choses et en tout cas venir solliciter ce que nous, nous leur proposons. L'album sera disponible dans plus de 200 lieux dans le département. Des médiathèques, des bibliothèques ou encore des crèches. Dès le mois d'avril, les parents recevront un courrier les invitant à retirer le livre dans la structure la plus proche de chez eux. Plus de 4000 familles recevront ainsi l'ouvrage.